Oui, bon, il n'y a vraiment rien. Ah, de la cuisine. Ah, ça y est, 1820. Manière de faire de la gelée de pommes semblable à celle que l'on fabrique à Armand. Eh ben, c'est parti. C'est parti. On prend 200 pommes de Raylette. 200. Ah, ben, il y en a 15. On les pèle. On en note les pépas. Puis, on les met à cuire dans 3 pains de dos. On ajoute 2 écorces de citron avec 4 ou 5 clous de girafle. Lorsque les pommes sont cuites, c'est-à-dire réduites en compote liquide, on les met dans des chausses ou dans des linges bien propres. Des chaussettes ? Bon, ça devrait faire l'affaire. On les suspend dans des vases pour recevoir le jus qui en tombe. Puis, on met ce jus dans la bassine avec 3 livres de sucre ou de cassonade au plus. Alors, si je prends 200 pommes, mais que j'en ai 15. Allez, hop-y ! Surtout, il faut avoir l'intention de ne pas quitter la bassine. Parce que cette confiture est susceptible en 2 ou 3 bouillons d'eau de plus de prendre un degré de cuisson qui la rendrait un peu ferme. Bon appétit ! Il reste des attestations ? Oui ? Bon, je vais aller chercher le dessert à la boulangerie. Oui, je rangerai plus tard, hein ? Bien.